bonjour tout le monde alors aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre la génétique humaine alors tachoufou c'est beaucoup plus facile que celui de la génétique formelle déjà je ne savais pas la génétique formelle alors qu'il trouve génétique humaine alors tachouf la génétique humaine elle est basée sur l'étude de cet arbre généalogique donc pour l'étudier il y a des ronds qui sont blancs et des carrés qui sont noirs bon là j'ai des carrés qui sont blancs et des carrés qui sont blancs et des carrés qui sont blancs alors quelles sont leurs significations ce sont des femmes ce sont des femmes c'est une femme saine c'est une femme atteinte un carré blanc ou bien un carré noir ce sont des hommes le carré blanc ce sont des hommes sains les carrés noirs ce sont des hommes malades d'accord ? donc les cercles le cercle blanc saine le cercle noir atteinte les carrés ce sont des individus de sexe masculin donc des hommes quand il est blanc sain quand il est noir malade tu as la liaison qui t'ibida haka il y a heavy ou il y a heavy ou il y a heavy heavy comme un mariage une union un mariage ou une union d'accord ? qui t'oua li haka il y a heavy il y a heavy ou il y a heavy ou il y a heavy ou il y a heavy le dit qu'il y a t'y a t'y a t'y a une fratrie j'mainte une fratrie m'atta chouette fait bav d'accord ? j'ai heavy sa hat in heavy y a t'y a t'y a une liaison il y a heavy il y a heavy un mariage le nez mou j'moujouda il y a heavy un double une double liaison heavy c'est un mariage consanguin c'est un mariage consanguin ou nez j'mzédenzitou sa hat hak i zidek hak yit heavy c'est un fœtus donc le losange c'est un fœtus i nez j'mzéda mefalan yamalik hak mam khwet ou ma hakka ou j'y yamalhak ki t'ibda ma hamsh ki yibde ou liye hak e vo mait samew des vrais jumeaux ki mainej m'yamalik des fratris amam me hot ha t'ha chay binetron e vo kom des faux jumeaux donc je récapitule l'étude de la génétique humaine se base sur un document et les rois le pédigré ou bien l'arbre généalogique ben de quoi comment on va lire ce document femme a des symboles donc on a des cercles et on a des carrés kolmer ou cercle c'est de sexe féminin les cercles mentent à sexe féminin un sexe blanc femme saine un sexe blanc femme saine un cercle blanc femme saine un cercle noir femme atteinte kolmer ou karé ce sont des individus de sexe masculin tout carreau blanc homme sain tout carreau noir homme malade maintenant quand on met un trait entre les deux c'est un mariage et quand on met deux traits c'est un mariage consangha je pense que consangha mais on a bien donc c'est un mariage consangha donc donc quand on vous donne un trait ce phénomène ce schéma ce sont des fratries les fratries des jumeaux les jumeaux on les représente de la sorte des cerises donc on peut également représenter un losange c'est-à-dire le bébé élimizel matulets donc voilà concernant la convention qu'on utilise pour représenter un pédigré donc dans la vidéo suivante nous allons commencer l'étude de la transmission des maladies héréditaires 0 oh oh voilà оль